Les études de Lys sont tout à fait uniques dans le répertoire qu'il a précédé et un peu qu'il a suivi aussi. C'est-à-dire qu'on peut catégoriser la forme étude sous deux grands genres. Premièrement, il y a des études qui sont des études d'instruments et qui se proposent d'approfondir un sujet technique bien particulier. Ceci est le cas des études de Czerny. Czerny a vraiment catalogué toutes les possibilités qui avaient été créées auparavant, que ce soit par les fils compositeurs de Bach, par Haydn, Mozart et Beethoven. Et Czerny qui fut l'élève de Beethoven et le professeur de Lys, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Remarquablement bien cataloguait toutes ces possibilités. Il les a cataloguées d'une façon didactique et aussi d'une manière très archiviste, dans un certain sens. Et de ce fait même, il a une importance très particulière dans l'histoire de la musique. Les études de Chopin sont, dans ce sens, pas très éloignées de l'idée des études de Czerny. Dans le sens où les études de Chopin sont aussi spécifiquement basées sur une idée instrumentale bien précise et une idée instrumentale qui est basée sur une technique particulière bien précise également. Évidemment, le génie de Chopin a créé des morceaux fabuleux en partant de cette idée de base. Mais au fond, c'est aussi dans le même esprit que Czerny, il y a là aussi une catégorisation des possibilités instrumentales. Tandis que chez Liszt, nous avons affaire à une toute autre sorte d'études. Ces études sont des morceaux tout à fait originales, sont des morceaux très particulières. Ils sont tous des poèmes, des poèmes en musique. Ils justifient néanmoins leur titre, leur appellation d'études, parce que ce sont des morceaux qui utilisent à fond des ressources pianistiques. Ils n'utilisent pas ces ressources pianistiques dans un sens archiviste, dans un sens de catalogue. Ils utilisent ces possibilités instrumentales dans la mesure où la musique leur éclame. Par exemple, les octaves dans Mazepa ou les octaves dans Heroica ne sont pas des études d'octaves. C'est comme tout un orchestre jouant à l'unisson, par exemple. C'est une masse sonore en mouvement. Ce n'est pas une étude technique ou didactique de la question de jouer des octaves au piano. Pour beaucoup de virtuoses de son époque, la virtuosité était un but en soi. Cette virtuosité était ce qu'on appelle une virtuosité gratuite. C'était un moyen de pâter les foules, le peuple en général. Tandis que pour Liszt, ça a toujours été un moyen pour obtenir à exprimer des choses qui n'avaient pas été dites auparavant. Par exemple, les études, dans ce cas, évidemment, ce sont des morceaux très frappants pour cela. Ces études ne se proposent pas de prendre une question technique pianistique et de l'élaborer comme c'était le cas des études de Chopin. Ces études, en fait, sont des morceaux tout à fait libres. Ce sont des poèmes. D'ailleurs, la plupart, et même tous, sont d'inspiration littéraire, même si certains ne portent pas de titre. Ils font usage des possibilités pianistiques qui vont jusqu'à fond de tout ce qui est possible de faire sur un clavier. Et par conséquent, de pouvoir exprimer des idées qui n'avaient pas été dites auparavant. Il n'y a pas vraiment eu de grande révolution dans la technique de l'instrument à partir des études de Liszt. Stravinsky, Skréabin, Ravel ont tous développé sur la base de l'instrument du piano tel qu'il avait été conçu par France Liszt. Il est bien connu que Ravel avait étudié à fond les études de Liszt en composant Gaspard Delany. Liszt a établi la nomenclature moderne du piano. De même que le piano en tant qu'instrument n'a pas évolué depuis cet instrument des années 1850, la technique de l'instrument aussi a atteint probablement sa culmination et a atteint la fin de son évolution avec les études de Liszt. Il faut d'abord considérer la facture de l'instrument qui est fort différente de ce qu'avait connu Chopin par exemple. Nous avons à partir des années 1850 un piano moderne qui est vraiment l'ancêtre du piano que nous connaissons actuellement. C'est un piano qui a une caisse de résonance énorme, qui a des cordes basses enroulées dehors en cuivre. Pour encore augmenter le volume de ces basses et la résonance de ces longues cordes, les fabricants ont commencé à disposer les cordes en biais et non plus parallèles comme c'était auparavant. Donc cette disposition en forme de croisement permet d'obtenir des cordes basses encore plus longues pour un certain volume donné. C'est un piano qui a été fabriqué dans les années 1850 par Besendorfer, qui est probablement à la base du piano moderne. Ces facteurs, comme nous avons dit, de cordes croisées, de grandes caisses de résonance, ajoutées avec un effet de pédale extrêmement long et puissant, ont beaucoup impressionné Liszt. Nous avons d'ailleurs parmi ces œuvres, dans la troisième rhapsodie hongroise, une longue mélodie dans les basses qui est pratiquement jouée avec un seul pédale, ce qui permet une confusion dans les notes et de créer un univers sonore qui a été auparavant impossible, même pour Chopin. À part la facture du piano, il y a aussi évidemment les compositeurs, notamment les dernières sonates de Beethoven ont été aussi un facteur très important dans l'élargissement du piano moderne. Il y a un certain nombre de figures qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire du piano moderne. C'est un processus d'évolution, ce n'est pas une véritablement révolution, mais une évolution, qui prend les dernières sonates de Beethoven comme départ, qui se trouve dans un certain sens catalogué et élargi par Karl Tchernik. Il se trouve élaboré dans une direction un peu particulière par Chopin, et évidemment, l'IST réétablit toutes ses bases sur des données encore plus larges, sur des possibilités qui ont été pensées comme étant impossibles auparavant.